T'y pas la touche, t'y tu poupou ! Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant ! Le Noël de Hérisson, un podcast proposé par le magazine Pomme d'Api pour patienter en attendant le jour de Noël. Chaque jour, vous allez écouter une nouvelle histoire. Petit Hérisson est un collectionneur de livres et pour Noël, il a décidé de partager ses trésors d'histoire. Aujourd'hui, 1er décembre, le Noël de Hérisson. Par une terrible nuit de tempête, un hérisson, au volant de sa camionnette, arrive dans une forêt. Des tourbillons de flocons l'empêchent d'avancer, il ne voit presque rien. Seules quelques lumières clignotent faiblement dans le lointain. Hérisson est si fatigué qu'il décide de s'arrêter pour passer la nuit. Le lendemain matin, Hérisson remonte le col de son manteau pour se protéger du froid. Il fait le tour de sa camionnette. Ouf ! Rien d'anormal, il n'y a pas de casse. Et à l'intérieur, les livres de sa bibliothèque sont toujours bien en place sur les étagères. Hérisson est un grand collectionneur d'histoires. Dans son bibliobus, il transporte tous les précieux livres qu'il a récoltés au cours de ses voyages. Des contes venus des quatre coins du monde, des fables, des poésies et toutes sortes d'histoires. Hérisson aperçoit des maisons. Avec leurs cheminées qui fument, elles sont des dizaines. C'est un village au milieu de la forêt. Mais tout est silencieux. Il n'y a personne dehors. Les volets sont fermés. Aucune décoration dans les rues. Rien ne brille. Alors que Noël approche. Quel dommage, ce du Hérisson. C'est un peu triste ici. Et si je glissais chaque soir un livre dans une boîte aux lettres ? Qui sait ? Mes histoires parviendront peut-être à apporter de la gaieté en attendant Noël ? Demain, Hérisson ira livrer sa première histoire. Une histoire de Marine Gérald, publiée dans le magazine Pomme d'Api, numéro 634. Merci d'écouter le Noël de Hérisson. Cette série de contes vous est proposée par le magazine Pomme d'Api. Vous pouvez retrouver les 24 histoires pour attendre Noël dans notre numéro de décembre 2018. Rendez-vous demain 2 décembre pour découvrir une nouvelle histoire. C'est bon d'être un enfant.